Il n'y a pas de sens si on dit que ce n'est pas le cas de l'opinion judaïque. Oui, à partir du moment où c'est possible, rien n'empêche de modifier la nature. Et le problème du transhumanisme, c'est de considérer qu'il n'y a pas de sens. Je vais employer les grands mots philosophiques. Ontologiquement, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse... Ontologiquement, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'essence. Donc l'ontologie, c'est si ça porte à l'être en enquête. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse qualifier d'essence de la nature. Donc tout est potentiellement... Le propre de l'homme, tous ceux qui disent qu'ils l'ont trouvé, en fait, quand on regarde de près, il faut le chercher mieux. Voilà, il n'y a pas non plus de propre de la nature. Elle est un état donné qui nous a délégué. Et les transhumanistes peuvent considérer qu'après tout, pourquoi ne pas améliorer la situation ? Oui, mais il y a des gens qui considèrent que l'être humain, c'est ce qu'on est à l'heure actuelle. On va les appeler les conservateurs. Pour ce cas-là. Et de quel droit ils auraient tort ? Après tout, ils veulent que l'être humain qu'il a à l'heure actuelle reste ce qu'il est à l'heure actuelle. Et que personne ne défonce point de vue, je vais le faire. De quel droit est-ce que vous voulez changer ? Alors, là, on est sur le plan de l'unité philosophique. Le problème du transhumanisme, et qu'on ne voit pas beaucoup, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts pour écrire, pour théoriser, et construire des réponses philosophiquement argumentées aux objections qui peuvent leur être fournies. Malheureusement, cette littérature est assez peu trouvée en France, mais vous avez un niveau de réflexion théorique qui est assez épais, enfin, des gens comme Nick Bauch-Tram sur la question d'intelligence, des gens comme Steve Fuller. Là, le type de débat que tu évoques, c'est un débat que Steve Fuller considère comme orthogonal par rapport au débat gauche-droite. Pour lui, le débat des années futures, c'est pas un débat gauche-droite, c'est dépassé. Pour lui, le débat des années futures est entre eux, bioconservateurs et bioprogressistes. Et c'est là où les clivages vont se faire. Et vous avez un niveau de réflexion théorique et philosophique où l'enjeu pour eux, c'est d'arriver à convaincre. C'est pour ça que la remarque du goût de tout à l'heure sur la scénologie qui est tout à fait juste. Le but du jeu, pour eux, c'est que tout le monde soit convaincu rationnellement que les idées qu'ils portent sont bonnes pour l'ensemble de l'humanité. Et qu'il n'y ait plus des doutes qu'effectivement, le type d'amélioration qui soit un pro-mure-usager ne soit pas contestable. Et vous avez un niveau de raffinement philosophique pour déconstruire l'ensemble des objections qui leur sont faites et pour réargumenter en donnant de nouveaux arguments aux contestations qui ont été faites qui est très, très raffiné. Un bouquin comme celui de Nick Bostrom sur l'explosion de l'intelligence et de la super-intelligence, il y a un niveau de réflexion analytique. Vous aurez les références sous les vidéos. Voilà. Donc, Nick Bostrom est un ancien membre fondateur de la Cécision mondiale transhumaniste. C'est aussi l'actuel dirigeant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ont réussi à faire ça leur pion, c'est l'actuel dirigeant d'un gros labo à Oxford qui s'appelle le Future Humanity Institute, qui est un des lieux de réflexion très influent sur la pensée transhumaniste. Et il a réussi, premièrement, à l'agression autour de lui des masses financières non négligeables, et à dire autour de lui aussi un certain nombre de penseurs qui, pour le coup, moulinent et turbinent à un niveau assez parfois impressionnant. Moi, je suis impressionné par le niveau de sophistication analytique de certaines réflexions. Et pour moi, François ? Je vous laisse enchaîner. Moi, je suis très, très loin de ce genre de considération. Là, il me manquerait quelqu'un qui fait l'éthique, en fait. C'est un peu le même. C'était le rôle de dany, un peu. Il me manquerait quelqu'un qui fait l'éthique parce que, de mon point de vue, le fait de faire du transhumanisme, ça va passer à un moment ou à un autre par abandonner une certaine condition, on va dire naturelle, parce qu'on est dans le... Naturelle, oui. Voilà. Abandonner une certaine condition naturelle de l'être humain. Et donc, ça va l'obliger à se priver de certaines choses volontairement. Et le fait d'accepter volontairement de se priver de certaines choses, à l'heure actuelle, sans retour en arrière possible, enfin, à l'heure actuelle des choses, sauf si on arrive à un même gré de technologie suffisamment avancée, où on pourra faire exactement ce qu'on veut, comme présenté tout à l'heure. À l'heure actuelle, sacrifier volontairement quelque chose qui fonctionne pour quelque chose qui fonctionne mieux, sans retour en arrière possible, ça fait que, si ça ne marche plus, ça pose un véritable problème pour la personne qui a décidé de se sacrifier ça. Et ça, par contre, c'est un vrai problème éthique qu'on a à l'heure actuelle. C'est une barrière éthique qui va se poser à un moment ou à un autre. Admettons que l'évolution de nos téléphones portables soit quelque chose qui soit implantable dans le cerveau. D'accord ? Super. Si c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie d'un individu, c'est justifiable éthiquement. On peut prendre des risques... Comme enseignant, je suis content. Le jour où les téléphones portables sont un vrai fait qu'on la sert, on est mort, hein ? Déjà actuellement. Le jour, c'est un vrai que j'arrête. Je dénissage. L'enseignant n'est pas là pour mettre des informations, mais pour apprendre à les utiliser. Donc, on peut espérer que ça vaut bien. Mais, enfin, le... Il y a un film qui n'a pas été évoqué, c'est « Cricomène ». Est-ce que tu fais penser à un « Cricomène » ? Je ne sais pas si tu as vu le film. Alors, non, je ne l'ai pas vu le film. Je vais te laisser du coup, on va aller dans un instant, parce que ça remange un peu ta réflexion. Si tu veux le finir, déjà ? Alors, s'il ne me trompe pas, tu m'arrêtes. C'est dans « Cricomène », les gens, les « Cricomène », sont des mecs qui sont là pour recouvrir les créances de gens qui ont des prothèses. C'est-à-dire que les gens ont des prothèses, ils payent un loyer, et quand ils ne le payent plus, ils sont là pour venir les récupérer. Et donc, ça pose... Et... Non, pardon. Honnêtement, si on se base sur une société telle que la nôtre à l'heure actuelle, si ça arrive, ça arrivera. Il y aura des gens qui seront là pour venir récupérer le « bien », entre guillemets. Et donc, ça posera des vrais problèmes. Et pour entrer dans une... Parce qu'ils parlent beaucoup de littérature, mais on va essayer de parler d'un peu de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même des gens que ça... On va parler d'une série de jeux vidéo que probablement vous connaissez, qui est « Déussex ». Et « Déussex », il y en a plein qui l'attendaient. Alors, « Déussex », le... Comment dire ? Il y en a trois. On va parler de trois épisodes. Je n'ai pas beaucoup de... Non, ce n'est pas « Déussex ». Non, pas « Déussex ». C'est « Déussex ». Le premier, l'intrigue, c'était... L'intrigue, c'était... Voilà, il y a une nouvelle génération de... Une nouvelle génération de gens augmentés avec des nanotechnologies. Et par rapport à la génération d'avant, qui étaient plutôt des prothèses bien visibles. Et donc, ça posait déjà une différence entre les deux. Puis, il y avait une différence par rapport aux êtres humains normaux. Et il y avait toute une indication sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces augmentations. Qu'est-ce qu'on peut permettre... Qu'est-ce qu'on peut permettre de ces augmentations. Ce qui est le plus intéressant, c'est le Déussex Human Revection, qui est celui qui est arrivé récemment, pas le dernier, mais celui qui est sorti un petit peu avant, où il y avait le problème de la tolérance des prothèses. Les gens avaient leurs prothèses, mais devaient aller dans des cliniques pour se faire s'alimenter en tout ce qui s'appelle une neuroposine, mais on s'en fiche un petit peu, qui est là pour agréer, pour permettre aux gens de tolérer la greffe. Et la question se posait vraiment, les gens qui n'étaient plus capables de payer leur neuroposine se retrouvaient rejeter leurs prothèses. Et il y a une intrigue par rapport aux gens qui ne toléraient pas leur neuroposine et donc qui ne pouvaient pas bénéficier de ces prothèses-là. Et l'intrigue, c'est sur le fait, alors on va être un peu spoilé, sur le fait qu'il y a un sujet quelque part qui n'a plus besoin de neuroposine et il y a une espèce de combat pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cet être humain qui pourrait changer complètement la donne. et le mannequin Divided qui est sorti juste après pose la question de, à la fin du premier, il y a les agents augmentés qui se font pirater. Les gens qui se font pirater se retrouvent à devenir complètement fous et à attaquer les gens qui vont pirater. Ce qui fait que ça crée des ghettos. Le piratage, c'est mal. Ça crée des ghettos. Les humains natifs, Vaniga on va dire, font des ghettos pour les gens augmentés parce que, voilà, ils sont peut-être augmentés mais ils présentent un danger puisqu'ils sont piratables, transformables, modulables, malléables, reprogrammables. Et on peut même le fait de venir recouvrir les hypothèses, le fait de sacrifier quelque chose qui est fonctionnel et donc ne pas faire de l'humain réparé et de l'humain augmenté. Donc, cette balance bénéficie sur ce qu'on est capable de tolérer parce que c'est nécessaire et ce qu'on est capable de vouloir pour sa propre... Donc, le risque qu'on est capable de prendre volontairement. Ça, c'est des questions qui, si ça arrive, vont vouloir se poser. Est-ce que... Ça va aussi poser des questions pour accéder justement à des fonctions. Un chirurgien Vaniga qui a ses mains pour travailler, s'il fait une erreur alors qu'il avait la possibilité de se faire poser des prothèses qui lui aurait permis de ne pas faire d'erreur, est-ce qu'on peut le reprocher de l'avoir fait ? Je ne sais pas, n'importe quoi, un ingénieur qui fait des calculs s'il n'a pas son augmentation cérébrale qui lui permet de ne pas se trouver dans ses calculs et de ne pas faire une erreur en ne pas faire des calculs en fit alors que les autres sont en mètres et donc de balancer la fusée à 3000 km de sa distribution. Tout ce travail. Tout ce, oui, exactement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir parce qu'il ne s'est pas donné les moyens ? Alors, je vais donner un élément de réponse à l'heure actuelle dans un hôpital. Si vous faites une intervention avec un dispositif qui permet de, je ne sais pas, on va dire un truc très bête, quand on fait une intervention d'une vende qui est ici et il y a une nerf faciale qui passe qui fait toute la motricité du visage, il existe des mécanismes qui permettent de détecter quand on est près du nerf. Ça fait un petit bip-bip quand on s'approche du nerf. Bon, et bien, si vous faites une intervention dans un hôpital sans ce dispositif et que vous faites une paralysie faciale au patient alors que le dispositif était dans l'hôpital, vous êtes condamnable parce que vous n'avez pas utilisé le dispositif à votre disposition. Si vous ne l'avez pas, on ne peut pas vous le reprocher. Et si vous l'avez, vous n'avez pas utilisé et qu'il y a un problème, on peut vous le reprocher. Et bien, c'est exactement le même problème. Et à terme, on ne pourra plus embaucher des gens qui n'auront pas les lois de demandation. Exactement. Et ça veut dire qu'il y aura une sélection par le prix, une sélection par l'accessibilité à la technologie et la compétence. Et donc, il y aura, en gros, il y a un truc qui est un peu dans l'air du temps, une humanité à de vitesse. Il y aura forcément la humaine. Alors que ce n'est pas du tout le cas actuellement. Non, pas du tout. L'égalité est la règle actuellement et c'est donc un danger par rapport à cette égalité qui règne à la règle. Oui, c'est vrai que par rapport à cette égalité parfaite on est en danger. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire François, en fait, c'est vraiment ça la question. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on aura ce genre d'outils, effectivement, il faudra s'en servir. Et donc, on n'aura plus le choix de ne pas s'en servir. Et juridiquement, il est clair que les garanties ne seront données et ne parlons pas des assurances. Ne parlons pas du système assurantiel. Toutes les assurances reposeront sur « Ah, mais vous n'avez pas l'heure que vous l'aviez. » Donc, vous n'êtes pas couverts. Sur RepoMend, bon, RepoMend, je ne sais pas qui l'a vu dans la salle ce film, RepoMend, ce n'est pas un film... Voilà. Apparition à parler qui t'aille. Ce n'est pas un film inoubliable. Il est rigolo parce qu'effectivement, on vient, c'est rigolo parce qu'on vient arracher les prothèses des gens qui ne les payent pas. C'est super drôle. C'est drôle. Il y a une version qui est météphicale. Voilà, c'est ça. Mais je vous rassure quand même, juridiquement, ça ne tient pas. Juridiquement, ça ne tient pas parce que vous savez très bien tous que quand vous achetez quelque chose, si vous ne le payez pas ou si vous n'avez pas payé toutes vos traites, etc., ce n'est pas la chose que vous avez achetée qu'on vous enlève. On vous fait rembourser, on vous demande des dommages d'intérêt, on vous demande à rembourser, mais on ne vous enlève pas la chose. On ne vient pas vous arracher ce que vous avez. On vient vous demander de payer. Donc, les prothèses, arracher, ça n'arrivera pas. se seront sur-endettés pour avoir des prothèses et qu'ils rentreront dans une spirale de sur-endettement pour les conserver en étant complètement à la merci de leurs créanciers. Et ça, ça sera un problème énorme sachant que les créanciers probablement seront dans 90% des cas des sociétés privées, des firmes transnationales ou des firmes privées tout simplement. C'est un peu le même problème, je pense, que les pharmaceutiques. Voilà. Ce sera un peu le même problème que les produits pharmaceutiques. C'est un peu le même problème. C'est un peu Alors, il me reste 5 minutes pour ne pas avoir la vie en noir, pour ne pas aller nous jeter du haut du compte, je ne sais pas quel point ici à Nice, et mourir. Est-ce que quand même, allégré tout, il y a des moyens d'éviter les pires écueils ? Oui, il n'y a pas de sorti de place du tout en arrière. Allez, rassurez-nous, s'il vous plaît. Non, c'est la gata, pas là. Ça dépend de quel point lui a un transhumanisme. Je ne vois pas où il y a un problème. Alors, le problème de ça, de voir des conséquences avec une idée à de vitesse qui peut être un problème quand même éthique majeur. Là aussi, dans les transhumanistes, il y a des gens qui réfléchissent à cette absence d'égalité, et qui conçoivent le transhumanisme comme une forme d'ablissement de la démocratie et une suppression des inégalités. Je pense à des gens comme James Hughes, dans un bouquin qui s'appelle Citizen's World. Il y aura la référence où l'ennemi ? Oui, son ambition, c'est de construire une version démocratique et où les inégalités auraient été supprimées. Pour savoir, on n'est pas rentrés dans les coupages de cheveux en quatre, mais on aurait dû dès l'introduction. En fait, il n'y a pas un transhumanisme, il y a des transhumanistes. Il y a différents courants. Le courant libertarien californien n'est pas le même que le courant européen et technoprogressiste. Donc, il aurait fallu nuancer. Et au sein de l'association mondiale transhumaniste, il y avait eu des débats dans les années 90-2000 entre ces différents courants. Donc, effectivement, le courant libertarien qui est qui met l'accent sur l'individu et sur la prévalence de l'individu et je fais ce que je veux et je ne veux aucune interférence à notre monde individuel et aucune interférence vers le montagne. Et puis, vous avez d'autres fonds de construction comme les technoprogressistes européens qui essayent pour le coup d'intégrer les aspects démocratiques et le fonds de refus de ces inégalités. Donc, ce type de débat, il est en plus dans la littérature transhumaniste et à l'un de l'autre qui n'émerge qu'à ses comptes. Il faut se replonger dans la littérature anglophone. Il faut en lire et ça c'est bien. Une question facile. Quelle différence avec le post-humanisme ? C'est quoi ? Ah, pardon. On va refaire une deuxième soirée. S'il faut la faire en... Oui, enfin... On peut... Enfin, c'est extrêmement compliqué parce que là aussi il n'y a pas un post-humanisme. Si vous fiez la quantité de bouquins et d'articles matiques sur ce sujet... On peut considérer que le transhumanisme est une forme d'incarnation et de mise en forme d'idées post-humanistes qui sont au plus large. Le post-humanisme en fait, c'est le stade où on a dépassé la condition humaine telle qu'on a connaissé. On est plus de l'ordre du constat et de la tentative pour réfléchir à quelque chose qui est déjà là et qu'on voit sans doute à donner. Le transhumanisme c'est plus la version réfléchie, idéologisée, de conscientiser. Mais les frontières sont très pleureuses. La question est c'est pas seulement la version de la version. Alors, parce que il me reste 5 minutes avant de vous passer de la micro pour une question, il y avait une chose qu'on avait évoquée en préparant l'édition qui est de... Ok, le transhumanisme c'est l'idée de prolonger la vie humaine. Mais comme on ne sait pas c'est quoi un être humain qu'on n'a pas de définition dans quelle mesure une intelligence artificielle dans 100 ans, dans 200 ans ne pourra pas être une humanité, ne pourrait pas jouir ou devoir jouir des droits humains et même peut-être à terme de remplacer si ça a un sens. Est-ce que... Est-ce qu'il faut qu'on ait peur de ça ? Parce que je pense que quand on dit ça c'est des peurs, comment on peut raisonner par rapport à ce sentiment de peur ? A nouveau, pour l'ensemble de la réflexion transhumaniste, il n'y a pas d'ancrage ontologique de ce type. Il n'y a pas de définition en termes d'essence. Oui, mais les gens, on ne comprend pas. C'est une institution ontologique. Pour des transhumanistes, c'est un état des débats, à un moment donné de notre société actuelle. Et je ne sais pas, pour une partie des transhumanistes, l'humain, à la limite, n'est qu'un élément d'une chaîne évolutive. Et peut-être que dans l'avenir, il y aura des formes de combinaisons humains-machines, on ne sait pas. Donc peut-être qu'après tout, ce qu'il faut pour l'humanité, c'est de passer ce stade corporel et fait de chair. Ça fait partie des débats qui... Non, juste sur la définition de l'humain, les machines humaines, ce serait sans doute la solution parfaite. Et oui, parce que si les machines ont le statut d'êtres humains, elles ont les mêmes droits que les êtres humains, et du coup, ce sont des êtres humains. Donc très bien. C'est la fin simple dans la série. En fait, on a un spécialiste de l'éthique dans la salle qui se cache, qui est Jean-Luc Cotereau, un philosophe de Nice, qui pourrait répondre à cette question beaucoup mieux que nous. Mais sur le fait de l'humanité des machines, moi, ça ne me pose pas de problème dans l'absolu comme une expérience de pensée, comprenez-moi bien, comme une hypothèse. Si les machines se considèrent elles-mêmes comme humaines, alors on abandonne complètement le critère corporel de logique. Et dans ce cas-là, on a une continuation de l'humanité, et c'est plutôt souhaitable, finalement. Le principe de continuité ? De ce que nous définissons, parce que ce n'est pas ontologique, bien sûr, mais de ce que nous considérons comme être humain, comme qui sait qu'être humain. Il faut dire que ça... Oui, si l'humanité se passait par une machine, à ce moment-là, tout le monde sera une machine. C'est ça ? Oui. Parce que la question de la continuité, c'est que justement, il y a une continuité, pour autant qu'on sache, entre la matière inerte et la matière vivante, entre tout l'arbre du vivant, et pourquoi est-ce qu'il y aurait une fin à cette continuité qui s'arrêterait à l'être humain ? Donc, c'est tout ça. Cette idée qu'il y aurait une continuation entre nous et puis des machines pensantes ou coquettes, c'est une idée, enfin, une autre forme de continuation, mais à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Moi, je ne parle pas de la question scientifique, je ne m'exprime pas tout le temps en termes de scientifique, c'est-à-dire, c'est vraiment, ce que nous appelons humanité peut très bien continuer sans humain, bien sûr. Puisque ce que nous appelons humanité, c'est un idéal, un concept, un ensemble de valeurs, un ensemble de droits, c'est ça que nous appelons l'humanité. On a, par exemple, dans le passé, considéré que certains êtres vivants n'étaient pas humains, et puis ils le sont devenus parce que les représentations de l'être humain ont valué, ça a été la fin de l'esclavage. On a étendu la notion d'humain, c'est la controverse de Valadolide, quand même. On a considéré que certaines races humaines étaient humaines parce qu'on a fait l'effort de modifier la conception qu'on avait de l'être humain. Et par rapport aux animaux, aujourd'hui, qui sont des êtres sensibles et auxquels on donne les droits, on est en train de rapprocher l'humanité de ce, enfin, l'animal de cette humanité-là. Donc, rien n'empêche que l'humanité comme idéale ou concept continue au-delà des êtres biologiques que nous sommes. C'est le cercle de l'impactif de Signeur, en fait. On commence à reconnaître l'autre qui nous ressemble, et puis, on peut dire à petit, on accorde des droits à ceux qui nous ressemblent de moins en moins. Et on en est au stade animal, pour l'instant. C'est une question de choix. Le droit, c'est pas une limite, c'est un choix. Et nous le faisons collectivement. Et c'est juste... Le droit n'est que le reflet d'une époque, c'est tout. Les systèmes juridiques n'ont rien d'ontologique, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ce sont des systèmes fictifs qui reflètent les valeurs d'une époque. Donc, notre droit peut très bien, dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, je sais pas, accorder des droits humains. C'est tout à fait un visageur. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on passe aux questions ? Moi, j'avais juste une petite chose à rajouter parce qu'on parle de droit, ça s'entend de nous, ça y a encore bien un petit peu. C'était par rapport à le fait de se modifier, d'accepter de se modifier, tout ça. Il y a aussi un élément qui est assez important, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut prendre le choix de se modifier, sauf qu'à l'heure actuelle, la patrimonialité du corps humain n'appartient pas à la personne physique, enfin, la personne physique. C'est-à-dire que je m'explique. Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps au niveau du droit. D'accord ? Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps pour une raison toute simple. Parce que si vous étiez propriétaire de votre corps, vous pourriez en faire ce que vous voulez. Si vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez vendre, partie ou totalité, vous pouvez faire des choses qui sont illégales à l'heure actuelle. Vous pouvez décider de vendre votre cœur, votre... C'est pas très fonctionnel, mais vous pouvez décider de le faire. Pas très, pas tard. Voilà. Ce que tu le remplaces par une machine. Oui. Le truc, c'est que, voilà, la patrimonialité du corps n'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est pour ça, vous avez peut-être vu que les gens ont fait leur choux gras au tout début de l'année. En 2017, nous devenons tous donneurs obligatoires. Alors, plot twist, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Donc, voilà, ça fait 40 ans qu'on est donneurs par défaut parce que nous ne possédons pas notre corps. Nous en sommes locataires des guillemets. Voilà. Donc, ça, mais c'est du droit, en fait. C'est juste du droit. Et parce que ces questions permettent de limiter certains problèmes. Donc, dire à l'heure actuelle, j'ai envie de me séparer de mon bras pour m'augmenter, mais en fait, c'est que légalement, juridiquement parlant, je ne suis même pas sûre qu'il soit possible parce que, voilà, on ne possède pas son corps. Alors, voilà. Il y a des gens... Je pose ça là, on est exclu. Il y a des gens qui se font amputés dans ce qui sont des problèmes psychologiques et qui ne veulent pas de leur bras. C'est arrivé qu'on en plus des gens. Oui, mais là, alors, il parle des gens qui ont le syndrome de... qui ont déficié des syndromes, ce qui fait que leur cerveau contrôle complètement dans leurs mains différemment ou alors, ils ont un problème avec leurs membres et ils décident de s'en séparer. Oui, mais là, il y a un problème médical. On peut choisir, voilà, parce qu'il y a une patogène, il y a quelqu'un de normalement constitué, voire un chirurgien pour lui dire « j'en ai marre de mon pied, je veux que mon pied qu'on se mette une prothèse pour courir comme les mecs au géo-paralympique. » Il va me regarder et il fait « euh... non ? » C'est clair, au cas où quelqu'un se pose la question, vous gardez vos pieds. Alors, du coup, on m'a fait remonter plusieurs questions qui ont été posées sur Internet sur plusieurs hashtags. Alors, quand vous serez concentré, je vous pose la question. Non ? Voilà. On vient d'abord une question plutôt médicale, mais vous aurez aussi ça dans ces exemples. « Quel est l'élément du corps de notre concernant comme irreplaçable ? » À partir de quand, du coup, un humain va donner une machine ? Alors, quels sont les éléments qu'on peut substituer à l'heure actuelle de manière plus ou moins définitive ? Liste non exhaustive. On peut substituer le corps à une certaine... le cœur à une certaine... à une certaine fonction qui vous dit, ça s'appelle soit des Hortnay, soit des Thorathek, soit des Karmat pour les plus récents. Ça supplémente la fonction cardiaque. Ça ne le remplace pas. Il faut qu'il y ait quand même un cœur en place, sauf pour le Hortnay, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Mais globalement, voilà. Le cœur, c'est bon. Un cœur en tout. Les poumons, pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en réanimation, on peut le faire, mais pas de manière... de manière... dans la vie de tous les jours. C'est pas possible. On peut supplémenter les poumons de manière transitoire, mais pas en manière... Alors, je peux jamais dire aux gens arrêter de fumer ce soir. Mais on peut faire des grêpes de poumons... Ah, bon, voilà, c'est-à-dire que mécaniquement, on n'arrive pas à supplémenter les poumons. On arrive à supplémenter les muscles et les poumons, mais pas les poumons en un nez. D'accord. Le foie, on peut, mais c'est aussi très transitoire. C'est-à-dire qu'on peut le faire si on reste dans une même pièce et qu'on ne bouge pas. On peut se passer de sa vessie, on peut se passer de son estomac, on peut se passer d'une part de son tube digestif, on peut se passer de sa thyroïde, on peut se passer de ses yeux, voilà, quoi. On peut se passer de sa glande pituitaire, on peut se passer de son... La glande pituitaire, c'est quand même là que l'âme qu'on contente le corps. Oui, la glande pinale, c'est la glande pitale. Ah, pinale ! C'est un peu au-dessus. Bravo. On peut se passer de son pancréas. Alors, il n'y a pas d'organes qui le remplacent, mais on est capable de le supplémenter. Mais absolu, dans la glande pituitaire. Il n'y a pas de remplacable, le cerveau. Le cerveau, c'est... Le cerveau, c'est irremplaçable. Pour... Alors, un corps peut fonctionner sans cerveau. Ça s'appelle la mort cérébrale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait des prélèvements d'organes. Les gens sont morts cérébralement parlant, mais l'organisme peut continuer à fonctionner. tout ou partie. Mais enfin, voilà, il y a une certaine fonction. Mais pour faire quelqu'un qui est capable de mener une vie normale, un cerveau, à l'heure actuelle, est indispensable. Ok. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Dans quelle mesure le transhumanisme qu'on a présenté comme une amélioration...